Madame la ministre, vous disiez que vous aviez 1600 BD, une collection de 1600 BD. Est-ce que vous vous souvenez de votre première BD ? Ah oui, ma première BD, c'est dans Mickey, les histoires de l'oncle Paul. Ça ne vous dit rien à vous parce que vous êtes à jeunes. Et comment vous êtes tombée dans la BD ? Vous étiez une grande lectrice ou c'est justement parce que vous n'étiez pas une grande lectrice que vous êtes arrivée à la BD ? C'est une petite. Quand Pilote est sorti, à la fin des années 50, moi j'ai été dans les premières acheteuses de Pilote et de tout ce que ça a représenté, en particulier Astérix, mais d'autres choses, la rubrique à braque ou des choses de ce type. Donc j'ai toujours été une lectrice. Je me souviens quand le journal de Mickey arrivait à la maison, on avait, je ne sais pas, 7-8 ans entre mon frère et ma soeur. On se battait pour qui lirait le journal en premier. C'était la bagarre. On aimait beaucoup ça. Est-ce que certains élus politiques vous font penser à des personnages de bandes dessinées célèbres ? Alors, jamais complètement, parce que la caractéristique de la BD, c'est de transformer les personnages, de les caricaturer. Je dirais peut-être Obélix, Gérard Larcher.